Nous on a utilisé l'amplificateur classe A. On a un transistor ici 2N2222. On a l'émetteur qui est connecté avec une résistance de 150 ohms, qui est en circuit plus que dans un total de 150 ohms. On a ici un capaciteur de 100 micro, qui est connecté aussi en circuit avec la 150 résistance. On a ici le capaciteur de 10 micro, qui est connecté avec la base, avec une résistance de 3.3 kohm. On a un autre capaciteur qui est connecté à la sortie, de 10 micro ohms, avec une résistance ici de 510 de résistance, qu'on a collé deux en circuit pour qu'on puisse avoir un 510. On a notre spécu ici de 8 ohms, c'est une des raisons pourquoi la musique ne sera pas aussi forte, parce qu'on ne peut pas trop donner d'amplification. Mais si on voudrait vraiment augmenter la force de la musique, on mettrait un deuxième schéma, puis on le connecterait avec. Donc, quand on allume, on le connecterait avec. On va faire que je veux n'importe quelle musique. Ici, on reçoit, on donne dans le compte 90 millivolts, on reçoit environ, à notre sortie, 500, 800, c'est très très minime. Ça c'est la musique. Et si on voudrait aussi, on pourrait peut-être aller jusqu'à, peut-être 20 volts, je dirais, mais ça risque d'endommager le transistor. Ce qui augmenterait un peu la musique, la puissance de la musique. Ici, vous voyez aussi, si je baisse le volt, la musique devient de moins en moins forte. Nous, on a le titre à mètre à 15, ce qui est assez juste. On a quand même une bonne mise. On se posait connecter. Ça c'est naturellement, avec le Sexta.